Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve dans la cave. Comme vous l'avez vu, cette vidéo fait suite à la vidéo concernant l'introduction au crochetage, le crochetage en moins de 7 secondes que j'ai dû voir sur la chaîne. Donc vous avez la petite vidéo ici sur YouTube. Donc on a le petit kit ici, avec les outils et là pour se reroder si jamais. Je vais m'entraîner sur une des portes qui est là, donc avec une petite serrure comme ça, assez ancienne exactement comme sur ce qu'on s'est entraîné pour ça. Comme ça on verra si on peut passer de la pratique, de l'entraînement à la pratique. Donc je vais voir tout ça avec vous, on va faire un petit plan et puis on va voir ce que ça peut donner. Allez, on se retrouve. Ok, donc voilà, on se retrouve là sur la serrure. Donc comme vous voyez, c'est une serrure assez simple. Je vous ferai un zoom. On a donc une petite partie, donc pareil, comme d'hab, la partie qui tourne. Évidemment, j'ai les clés. Mais là, on va vraiment faire le test dans le sens où on arrive sur cette porte-là. Il n'y a pas la clé. Donc soit pour crocheter simplement et savoir crocheter, ou alors comme je vous l'ai dit et comme je l'ai expliqué sur la chaîne, pour déjà savoir faire ça et surtout pour si jamais déjà un jour tu es dans le besoin de devoir crocheter un scénario, au moins que tu saches le faire. Et également dans le cadre plus compliqué de peut-être l'éventualité d'une partie un petit peu survie ou bushcraft ou voilà, ou au détour d'un chemin, tu es besoin d'ouvrir un cadenas ou un truc comme ça et qui suivent une situation d'urgence ou non, tu es besoin de savoir faire ça. Voilà, donc on va tester tout ça et puis on va voir si on y arrive à le faire. Parce que franchement, je ne sais même pas si je vais arriver en fait. En fait, la logique sur les modèles qu'on a testé avant, c'est que ça tournait toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours dans ce sens-là pour débrouiller. Mais là, si on a la logique que le verrou est là, ou enfin, oui, qu'il est là, on a besoin de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour justement faire tourner le loquet dans l'autre sens, ce qu'on va tout de suite vérifier pour être sûr. Non, c'est pas celle-là. Tac. Effectivement. OK. Donc comme vous le voyez, le loquet est... Ah, mais il n'était même pas en plus, alors je n'ai pas l'air con. Alors, donc là, on a le loquet qui est placé, donc on a vraiment besoin de le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et oui, ce qui est logique, le loquet doit être là. Donc, là, on est bon. Déjà, s'entraîner avec le loquet fermé, ce ne sera déjà mieux. Après, de toute façon, comme je vous l'ai dit, il faut s'entraîner. Moi, celle-là, je ne l'ai jamais tentée. Et surtout que le loquet, il est beaucoup plus épais, en fait. Donc, il y a moins qu'il fasse forcer beaucoup plus pour la déverrouiller. Si jamais vous passez sur la chaîne, bienvenue également. Donc, petite chaîne où on voit un petit peu de tout. Du buschraf, de la randonnée, sac d'évacuation, crochetage, nourriture de survie, rations, paléophilisées, stérilisées, un petit peu de tout. Donc, si jamais vous passez par là, bienvenue sur la chaîne. Vous avez également le lien en description si jamais vous voulez vous abonner et voir la chaîne, un petit peu tout ce que j'ai fait, les vidéos. Donc, là, on le sent. Là, elle est bien. Donc, voilà. Si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça, dans le noir, et où ça caille, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à la partager si jamais. Et également à vous abonner en cliquant ici, juste là. Et puis, je ne sais même pas si je vais arriver à le faire, à l'ouvrir. Ce n'était pas une promesse, mais là, on sent que ça bouge bien. Ah ! Ah, j'en ai un ! Enfin ! Putain, ce n'est pas trop tôt. OK. Le souci est temps. Ah, elle est bien, bien là. Vous le voyez, on est un peu... Ah, on peut dédouer. Ah non, c'est normal. Non, non, bah... Vous pouvez vous barrer, hein. J'ai fait de la merde, en fait. Alors, on va tenter autre chose, une nouvelle approche, parce que là, je galère. Alors, on va tenter avec ça. Et on va changer de bidule. On va mettre la grande tige, vous voyez, qui est un petit peu tordue à l'extrémité. Il y a peut-être moyen que ça puisse faire un peu plus presse. Ah, non, peut-être pas, en fait. Attendez, tac. Non, je ne peux m'en servir. Non, pas du tout. Je vais la péter. Alors. Donc, on a ça, ça. Ah oui, on a celui-là. On en a un plus fin, là. On en a un plus fin. Alors. Là, alors. Allez, on le retente. Là, on est sur la grande. Pas du tout. C'est la déception. C'est la désillusion. Ah là là. Eh ben... Eh ben, c'est galère, crochetage, en vrai, sur de vraies portes. Tu savais, ça ? Fais. Le crochetage sur vraies portes est plus compliqué que sur un cadenas simple en plastique. Non. Sans déconner. Ah bon. Là, on sent que ça bouge. Donc, je suis dessus. OK, il n'y a pas de souci. Il y a une guimauve dedans. C'est quoi ça, connu ? Je sens que je suis dessus, mais... Bon, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. J'aurais bien voulu l'ouvrir pareil, au moins de 7 secondes, mais... Bon, eh ben, je vais me documenter, et puis, ben, je ferai ça une autre fois. Ah, là, je suis au fond. Non, là, je suis au fond. Regardez-moi ça, ça rentre jusqu'en entier. Mais elle est hyper loin, là, la dernière bille. Comment tu veux que... Ah ben voilà, c'est bon, j'ai bloqué le truc. Non, c'est bon. Bon, eh ben, on est sur une fin de vidéo bien pourrie. Donc, partie 1. Je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Donc, ben, je ne sais pas, on retentera ça une autre fois. J'espère que le bruit derrière vous aura pas trop dérangé. À une prochaine, hein. Ciao !